Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu ? Un plan pour qui ? Un plan pour toi ? Un plan pour moi ? Un plan pour nous ? Les détectives associées vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec Sœur Charline, Frère Cédric, Sœur Mélanie, Sœur Naomi, Sœur Ivana, Sœur Eleonore, Sœur Angélique, Élise, Yaël, Aileen, Eliakim, William, Noah, Jade, Adassa, Mylan, Pavel, Nisi, Shérif, Jason, James, Cassie Hope, Cassie, Curtis, et Chelsea Vicky. Bonjour, la réponse de l'énigme de la semaine dernière est un poisson pané. Au revoir. Bonjour à tous, c'est le moment pour vous de chanter les livres de l'Ancien Testament. Chantez donc avec moi. Jeunesse, Les États-Lévitiques, Nombre de Théronomes, Josué, Juge, Ruth, Un et deux Samus, Un roi, deux rois, Un et deux chroniques, Estras, Némi, Esther, Job. Psaume, proverbe, ecclésiaste, quantique, déquantique Esaïe, Jérémie, l'alimentation de Jérémie Ézéchiel, Daniel, Osé, Joël, Amos, Abja, Jonas Miché, Naï, Hume, Abacus, Sopronie, Agis, Akharis Et on finit avec Malachie Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous débattez de vous Bonne, bonne semaine Alors nous allons passer à notre verset de ce dimanche Qui est de Roi 17, 21 Qui dit Alors le verset est vraiment long, on va le répéter plusieurs fois On va les diviser en deux La première partie c'est Car Israël s'était détaché de la maison de David Et il avait fait au roi Juroboam Alors on va répéter ça trois fois Car Israël s'était détaché de la maison de David Et il avait fait au roi Juroboam Car Israël s'était détaché de la maison de David et il avait fait roi Joroboam. Car Israël s'était détaché de la maison de David et il avait fait roi Joroboam. Une fois vous avez bien bien maîtrisé cette partie, voilà la deuxième partie qui dit « Fille de Nabat qui les avait détournés de l'éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. » On va y arriver deux fois. « Fille de Nabat qui les avait détournés de l'éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. » Encore une fois, « Fille de Nabat qui les avait fait détournés de l'éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. » Le verset est vraiment long et compliqué. Donc je vous encourage vraiment les enfants à bien bien répéter plusieurs fois chez vous pour être sûr 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 de bien 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 lui vous résonner. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour c'est moi Noah. Voici l'énigme du jour. Quel animal a le plus de dents ? La réponse la semaine prochaine. Bonjour les enfants et j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous allez passer une bonne semaine. La semaine dernière, nous avons appris que le peuple d'Israël a demandé à être dirigé par le roi. Et c'est ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur les conséquences. Et bien sûr, j'aurai besoin de ma vie, un carnet, un stylo, ma montre et comme je m'en vais à l'extérieur, un masque. Notre enquête de la semaine dernière nous a amené à voir que le roi Salomon a divisé le royaume en deux. Le royaume de Jéla d'une partie et le royaume d'Israël, qui ont tous deux été gouvernés par des rois. Apprentis détectives Pour être un bon détective, il faut bien savoir calculer. C'est pourquoi je vous propose de résoudre des calculs afin que nous puissions découvrir combien de rois il y a eu dans ces deux royaumes. Commençons Notre premier indice nous indique que c'est un nombre impaire. Notre deuxième indice nous indique que ce nombre est constitué d'un petit chiffre et d'un grand chiffre. Notre dernier indice nous propose trois calculs et ces calculs ont tous la même somme. Trouvez la réponse et vous trouverez la réponse à l'énigme. 16 plus 3 26 moins 7 7 plus 12 Bravo à tous ! Le nombre de rois qui ont régné sur le royaume de Juda était bien 19. Je vous propose maintenant de découvrir combien de rois se sont succédés dans le royaume d'Israël. Ici, l'indice nous indique que c'est un nombre pair. En anglais, ce nombre se prononce 20. Hum, ça devient facile. Et pour terminer, ces calculs ont tous la même somme. Trouvez la réponse et vous trouverez la réponse à l'énigme. 13 plus 7 6 plus 14 28 moins 8 C'est ça, le nombre de rois qui ont régné sur le royaume d'Israël est 20. Bravo ! Apprentis détectives, nous avons bien résolu la première partie de l'enquête du jour. Il y a eu 19 rois qui ont régné sur le royaume de Juda et 20 rois sur le royaume d'Israël. La seconde partie de cette enquête, je vous invite à découvrir combien de rois ont fait le bien et combien de rois ont fait le mal dans chaque royaume. Pour cette seconde partie d'enquête, il nous faut ici également résoudre des énigmes. Petit indice pour vous, cette fois-ci, c'est un chiffre et pas un nombre à découvrir. Premier indice, ce chiffre est constitué de 4 lettres. Deuxième indice, la première lettre de ce chiffre est la même que celle d'un animal très connu à deux couleurs et qui vit dans la savane. Troisième indice, ce chiffre apparaît obligatoirement dans les numéros de téléphone. Avez-vous trouvé le chiffre ? Eh oui, c'était bien zéro. L'espoir intéressant, il n'y a eu aucun roi dans le royaume d'Israël qui fit le bien. Passons maintenant aux dernières énigmes qui nous amèneront vers la fin de cette enquête. Pour cette dernière partie d'enquête, voilà quelques nouvelles énigmes à résoudre. Lorsqu'on prononce ce chiffre, il devient synonyme du mot « nouveau ». Deuxième indice, il suffit que j'enlève une lettre pour que ce chiffre prenne encore un autre sens. Essayez de deviner ce sens avec cet indice. On peut le manger au plat, en omelette ou même à la coque. Troisième indice, à l'oral, il suffit. Il suffit que je dise le mot « à l'envers » pour qu'il devienne synonyme de « marrant » mais en anglais. Essayez de chercher. On l'utilise beaucoup en français également. Eh oui, le dernier chiffre à trouver était bien neuf. Neuf rois ont régné comme des rois bons dans le royaume de Judas. Neuf rois sur dix-neuf. Ces neuf rois dans le royaume de Judas étaient Vous vous demandez certainement comment cela est-il possible que si peu de rois ont bien régné ? Eh bien, il faut savoir que le péché est puni par Dieu. Certains ont choisi de suivre le plan de Dieu et d'autres non. Et avec tout ça, il y a eu des conséquences que nous verrons bientôt. Est-ce que vous auriez deviné que ça se passe comme ça pour le peuple d'Israël ? Moi, je vous avoue que pas du tout. Un royaume divisé avec des rois qui pour la plupart n'ont jamais suivi les instructions de Dieu. Mais quelle catastrophe ! Mais quel est ce plan de Dieu ? Où Dieu va-t-il mener le peuple d'Israël ? Ça, c'est une bonne question. Et nous allons, au travers de nos enquêtes, pouvoir y répondre. En attendant, si vous vous posez vraiment la question de quel est le plan de Dieu, sachez tout de même que le plan de Dieu est de sauver les hommes. Alors, peut-être qu'à un moment de ces histoires que nous vous racontons à propos du peuple d'Israël, on n'arrive pas à voir ce plan qui va se réaliser. Mais c'est la réalité. Dieu veut sauver tous les hommes. Et aujourd'hui, Dieu veut vous sauver aussi, vous, les enfants. Il veut que vous l'acceptiez comme votre sauveur personnel, en vous repentant, en lui demandant pardon pour tous vos péchés et en l'acceptant dans votre vie. Et ainsi, il pourra vivre en vous au travers de son esprit. Et ensuite, vous pourrez aussi être baptisé en son nom, porter son nom pour pouvoir un jour hériter de la vie éternelle. Voilà le plan de Dieu pour nos vies à chacun. On va prier ensemble pour conclure cette leçon. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Roi de gloire, nous te bénissons encore aujourd'hui et te remercions pour la leçon que nous avons entendue, Seigneur. Continue de nous instruire, de nous enseigner et aide chacun d'entre nous, chaque enfant à réaliser que tu veux nous sauver, chacun individuellement, que chacun puisse décider de s'engager avec toi, de se repentir, d'être rempli de ton esprit et de pouvoir être baptisé en ton nom, Seigneur Jésus. Fais ton œuvre dans la vie de chacun, Seigneur. Bénis-nous tous ensemble et garde-nous sous ta main puissante. Je prie en ton beau et précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine.